Vous allez passer un bon moment à manger, à dormir, à vous reposer. Freddy, tu m'as dit que tu voulais discuter avec Lily, donc Lily elle est là, prête à discuter. Techniquement, lui faire la cour. Tu essaies de la charmer ? Je vais essayer de la charmer, oui. Déjà, je vais aussi lui demander si elle vit ici, avec les enfants, a priori. Oui, je vis ici, oui. Je sens une pointe d'amertume. Disons que j'ai une histoire compliquée avec mes parents et que j'ai dû m'enfuir. Toujours difficile quand ça se passe mal avec la famille. J'ai perdu une sœur, il n'y a pas si longtemps. Ah, elle n'est pas morte, enfin, je ne crois pas. Juste, on ne se voit plus. Je n'ai pas la chance d'avoir de la famille, malheureusement. Pas comme ça. C'est pas trop dur, la vie ici ? Non, au contraire, elles sont adorables. Les enfants sont gentils comme tout, bien élevés. Sauf peut-être le garçon d'Edwig, Zachary, mais bon, c'est pas un mauvais boule. Et du coup, c'est vous, vos enfants, Edwig, ses enfants ? Euh, non, non. Je n'ai pas d'enfants. Ah, désolé. Les enfants que vous avez vus ici, nous avons deux enfants de Sophia, la responsable. L'un des petits garçons que vous avez vus, Zachary, le fils d'Edwig. Et nous avons également un enfant d'Amélia et un autre de celle que vous avez vue juste à côté, Lucletzia. Je ne crois pas avoir déjà vu Dame Sophia. Il me semblait que la responsable était Madame Mitch. Non, la responsable maintenant, c'est Sophia. C'est elle qui possède une véritable fortune. Elle a des contacts avec Bower Stone et elle travaille toute la journée. Et donc, Madame Mitch est l'hôtesse principale ? C'est cela. Et je veux dire, c'est pas trop dur dans cette auberge ? Il y a, d'après ce que j'ai cru comprendre au canon, pour vous soutenir. Du coup, tous les travaux manuels, toutes les tâches difficiles, vous devez les faire aussi ? Alors, on n'a pas à se plaindre, très honnêtement. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus dangereux que ça. En tout cas, moins paradisiaque. On n'a jamais été attaqué depuis que je suis là et ça fait maintenant près de 5 ans. Bon, je vais vous laisser vous regarder dans les yeux, amoureusement, pendant que nous on passe à autre chose, parce que là, ça me donne envie de gerber et de chier des licornes. Du coup... Vous avez donc passé la nuit à manger. Vous y discutez, etc. Un dernier tour de table avant d'aller se coucher. Alex, que veux-tu faire ? Euh... Franchement, Alex, il va se reposer. Il va quand même rester un peu vigilant, parce que bon, c'est pas... C'est pas non plus un endroit safe, surtout, voie de chaussée, mais bon... Il va essayer de se reposer du petit peu en restant assez alerte. Eros, que fais-tu ? Je dors. Tu dors. Je vais dormir. Marquis ? Moi, je vais rester éveillé. Tu vas rester éveillé, d'accord. Flynn ? C'est mon dodo. D'accord. Freddy ? Euh... Freddy, je vais continuer à discuter avec Lily. Ouais, enfin, au moment, il faudra aller dormir. Ah, ben, justement. Mais je vais d'abord lui demander... Comment c'était la vie avant que... Sophia ne reprenne l'affaire ? Juste pour voir... Juste pour comparer les sons de cloche. Elle ne sait pas, parce que depuis qu'elle est là, Sophia a toujours dirigé. Ok. Oh, tant mieux. Bon, et ensuite, je lui demande si elle serait intéressée par une promenade au clair de lune. Ça aurait été volontiers, mais qu'il commence à se faire tard et qu'il faut aller dormir. Bon, et bien, bonne nuit, Lily. Très bien. Et je vais me coucher. Vous allez dormir, sauf Marquis. Ok, pour celui-là, et pour celui-ci... Parfait. Marquis ? Oui ? À un moment de la nuit, tu vas entendre des pas, pendant que tout le monde dort à point fermé. Tu vois Edwig... Qui te pointe toi du doigt, puis elle du pouce, et elle se dirige dehors avec un petit sourire. Je vais avoir une petite conscience, sans l'arbalète. Dragon. Je mets l'arbalète avec Alex pendant qu'il dort. J'attends, je mets les cheveux en arrière. T'aimes le bonheur que je suis. T'aimes-là, vite fait mon visage. Pourquoi quand il parle, j'ai l'impression qu'il se prépare avec le box ? Je rends mes sourcils aérodynamiques, et je sors. Tu sors, très bien. Très bien, attendez. Dès que tu passes le pont de la porte, elle te chope par le col, elle te colle contre le mur. Pour faire ce que Edwig dit. Tu as compris ? J'ai tout compris. Ok, j'allais dire, calme-toi, tu t'apprêtes à plonger dans un buisson, pas faire un champ en parachute, mais finalement, t'as bien fait de te préparer. Dans ce cas, elle t'emmène dans un coin. Et visiblement, justement, tu as l'opportunité de faire ça devant la porte des meuniaques, du coup. Du coup, je lui propose de faire le progrès contre les meuniaques. Bah du coup, fais-moi un test de persuasion. C'est drôle, bizarrement, là, dis donc. Il argumente pas, on a moins de phrases. Qu'est-ce qu'il... Oh ! Oh, les problèmes pour le M.G. Edwig adorait faire ça devant public. Viens. Du coup, vous allez devant la porte des meuniaques. Je vous demande, tous les autres, tous les quatre autres, là, faites-moi un test de perception, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non, héros, c'est Alex, vous dormez un poids fermé. Finé, Freddy, il y a un moment où vous entendez Edwig crier dehors. Continue, Edwig a pas dit stop ! Je vais tourner la tête vers Flynn. C'est Marquise, c'est Marquise, c'est Marquise qui m'entend, non ? Vous entendez Marquise ? Oh, 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 oh ! Je ne veux pas savoir qui je fais moche qui. Termes les yeux. Le conseil, ne prends pas exemple avec Lily, pitié. Ça me fait chier, Edwig, mais ça m'excite. J'ai les couilles bleues. Je change de chaises. Je change de groupe. Je veux rester dans ce refuge avec des gens normaux. Oui. Tu peux faire un test de perception, si tu veux. Ah, t'as rien vu ? Nous, on est juste encore allongés ? Non, on ne sait jamais. En fait, il y a fait un moment, vous avez vu la tête de Edwig contre la fenêtre ? Et d'un seul coup, il y a la tête qui... Elle soulève la tête de Marquise, comme ça, par les cheveux. Et puis d'un seul coup, c'est elle qui le colle contre le mur, et c'est elle qui se baisse. Vous voyez Marquise pendant deux secondes, au secours ! Et vous la voyez le choper par le nez et l'emmener. Non, c'est bon, je suis calmé, en fait. Non, sur elle-même, je fais, allez, pourravo. Non, non, c'est bon, en fait. Maintenant que j'ai eu le visuel, je suis calmé. Je vais dormir tranquillement. Bon, du coup, Marquise, tu passes une USM tauride. En compagnie de Edwig. Bon, le loute qu'il disait. Bon, le loute qu'il disait. Bon, le loute qu'il disait. Puis au petit matin... Parce que vous avez fait ça toute la nuit, pratiquement. Tu sens que ça faisait longtemps qu'elle a pas fait. Ça a l'air fatigué. Elle te regarde, tu mets une petite tape sur la joue. Bien. Edwig content d'homme chétif. Et elle s'en va. Et elle te laisse là, comme ça, fumante, sur le trottoir. Dans la route, vous voyez le lit. Maintenant, il faut voir si ta prestation était à la hauteur de la porte. Fais-moi un descend, s'il te plaît. Parfait ! La porte est un regard choqué. Alors, c'est comme ça. Putain, je regrette rien. Et tu la vois disparaître. J'entends rien de ce qu'il dit. J'entends rien de ce qu'il dit. Oh non plus, mais bon. Du coup, tu arrives à ouvrir la porte. Est-ce que tu rentres ou est-ce que tu... Ah si, là, je rentre. Ah, j'ai l'air de monter. Non, non, non. S'il te plaît, il faut respecter la scène. Il y va, tu sais. Avec le mal au cul. Il faut respecter la scène. Il va se traîner à l'intérieur. Du coup, effectivement, tu t'es en train. Tu te traînes de toutes tes forces à l'intérieur de la porte démoniaque, pardon. Tu ressors donc de là en étant... T'as toujours ton armure, mais tu as dans tes mains une tenue. La tenue des assassins ardents. Cette tenue te donne plus 1 en armure. Elle vaut 1216 pièces d'or. Elle n'a aucun bonus ni malus en charme, mais elle a un bonus de plus 30 en effroi. Je vois mes frères qui m'ont remarqué. Le charme de la pitié dans leurs yeux, mais je vois que c'est une armure. Je vois peut-être attraper la gourde tout vider et dire... Ok, c'est bon. Je suis gay. Là, je cherche Eros. Je la regarde et je lui balance la rue. Et elle dit... C'est un prêt. Je veux que l'un prêt est. Il m'invendra. Et je vais m'écrouler sur mon lit. Et la seule coup, tu retends le coq. Je suis comme un ! Est-ce que je peux lui lancer une pierre ? Tu lances une pierre sur tout le monde parce que du coup, t'as tout le monde qui se lève. C'est pas grave. Je suis tellement KO, je m'endors. Bon, du coup, Marquis, tu vas dormir dans un coin. J'ai réussi à récupérer l'arbalète. Là, je suis bien, vous voyez. Qu'est-ce que tu fais de cette tenue ? Est-ce que tu la donnes à tes compagnons ? Ouais, j'ai donné à Eros. Tu la donnes à Eros, très bien. Du coup, en fait, je la donne au groupe qui se débrouille avec ça, en fait. J'ai choisi ça ma place. Ok. Du coup, il vous amène donc cette fameuse tenue d'assassin, comme je vous l'ai dit. Et moi, je comprends pas pourquoi tu es contre le fait de booster ton effroi. C'est pas ça, c'est qu'il veut pas perdre le plus 10 qu'il a en charme. C'est vrai qu'il a 80 avec le plus 10, ça fait qu'il a 90. Donc, à part un échec critique, il peut pas perdre avec le charme. Ah, j'ai oublié. Pardon, j'ai oublié de te préciser. Warwick, Marquis, pardon, tu as débloqué un autre truc aussi dans la Porte des Moniaques. Tu as débloqué une porte de culisse. Euh, je l'entends plus. Allô ? Il y a quelqu'un ? J'ai encore un Discord dossier, ouais. Donc, je disais. Du coup, Marquis, tu as également débloqué dans la Porte des Moniaques une porte de culisse. Oh, mais merci. Je suis trop fort. Oh. J'ai tout fait. Remercie-moi. Bah, c'est bien. Maintenant, t'as plus qu'à te lever et... Oui, mais merci. Je regarde. C'est qui le plus fort physiquement ? Euh, j'ai 75 de force. Je le mets sur tes épaules et je m'endors sur ses épaules. Comme ça, il faudra me traîner. Allez. Vous nous quittez déjà. Et vous avez quelqu'un qui descend les marches. Ouais. Bonjour à vous. Non, ça va. Elle s'est articulée des phrases, c'est pas dangereux. Madame Sophia, je suppose. En effet. Bon, 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 bon. Là, j'ai un garde et je dis. Hey, comme dans Spider-Man. Tu dors alors ? Il y en a un photo. Quand il y a une photo, si je lui dis, je me réveille direct. Moi, je vais l'observer attentivement parce que je vais aussi chercher du malice. Vous pouvez me faire un test de perception, si vous voulez. Ouais, moi, je vais salement me présenter, hein. Moi aussi. Moi aussi. Ça passe. Tous ceux qui réussissent, vous remarquez... Un étrange... Une étrange manière chez elle. Absolument tout. Chaque mouvement. Du peu petit jusqu'aux petits doigts, Jusqu'au mouvement de tête. Du regard. Absolument tout chez elle. Et... Calculé. Travaillé. Vous percevez une... Une stature et une... Une manière... Vraiment digne des plus grands nobles. Yes ! Yes ! Vas-y, va la draguer. Vas-y, champion. Plus déni. Hum... Moi, ça m'embête un peu parce que du coup, ça va être plus difficile de déterminer si elle ment ou pas. Madame Minsk m'a prévenu que l'un d'entre vous voulait possiblement avoir une entente commerciale avec nous. Le torse, on reprend toutes les habitudes de noble. Hop ! Je me réveille. Je me réveille. Je le vois bien, tu sais, souffler contre son pouce. Tu sais, ça gonfle le torse comme ça. Ouais ! J'ai vu Popeye ! Putain, je suis... C'est comme les autres quoi ! Tu fais chier, tu viens de me mettre trente ans dans la gueule ! Moi, je suis... On n'est plus assez après. Oui, c'est sûr. Eh oui, noble dame. C'est moi, je me présente. Flynn, famille Ectelion. Tu vois qu'elle lève sa main droite de manière distinguée dans ta direction. Un bras dans le dos et un autre pour baiser la main tout en m'inclinant. Forme de respect, ça. La famille Ectelion, vous dites. Oui, vieille famille de Powerstone Nord. Je croyais que le fils d'Ectelion avait sauté depuis le plafond du Gondor. Ah, vous êtes au courant ? Ah, vous êtes au courant. Ah, vous êtes au courant. Un truc de jeunesse, vous inquiétez pas. Il a survécu, hein. Plus sérieusement. Quand tu parles du nom de ta famille, tu la vois hausser un sorcil. La famille Ectelion, vous dites. Euh, oui, oui. Vous connaissez ? Eh bien, j'étais en affaire avec votre père. Ça me réjouit au plus haut, quoi. Vous êtes une personne très raffinée pour être un affaire. Cependant, je n'ai malheureusement plus de nouvelles de lui depuis maintenant quelques années. Oh, c'est un drame terrible. Malheureusement, il y a une dizaine d'années, c'est un incendie à faire âge et à emporter mes parents. Alors que, oui, ils n'ont pas pu assouvir un nouveau... Merde, fais pas les mots, putain. Ok, annule la dernière phrase. Euh... Merde. On rebobine. J'utilise la dec du temps. J'aurais dû avoir la moyenne d'emprunter. Euh... Eh oui. Mais très étrange d'ailleurs. C'est très étrange d'ailleurs. Une dizaine d'années. C'est étrange. Ah, une autre plutôt douze. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de votre père, c'était il y a trois ans de cela. C'est bien. Voilà, je... Il est un peu le... Avec surprise, je fais... Trois ans, euh... Enfin, vous l'avez vu ? Non, nous avons uniquement communiqué par Courlier. Je ne quitte jamais le domaine. T'es... J'ai vu la maison brûlée... Nul n'a survécu. Pas de ce que je sache. Et tu vois... Euh... Elle regarde Minch et lui disent... Excusez-moi Madame Minch. Auriez-vous l'obligence de me fournir l'un des documents de la famille Ectelion qui se trouve derrière vous ? Tu vois que... Minch se tourne, elle cherche dans les papiers... Et elle ramène finalement un des contrats qui, effectivement, elle l'amène à Sofia. Et elle te le tend. Est-ce bien le sceau de votre famille ? Et oui, c'est bien le sceau de ta famille. Oh là, ils n'ont... Qui a osé ? Je commence à m'énerver. Je vais excuser mon comportement, mais... Je suis pourtant sûr que mes parents sont morts. Et qu'est-ce qu'elle a dû usurer leur identité ? J'ai une question. J'ai une question. Est-ce que... Est-ce que... Marquis pourrait regarder le sceau, voir s'il a été contrefait ? Vous pouvez faire un test de perception. Parce que... Non, malheureusement, bah non. J'ai une connerie. Le seul qui pourra confirmer que c'est vraiment le vrai ou pas, c'est Flynn lui-même. Donc Flynn, je t'autorise un G. Ouais, voilà. En fait, Flynn, t'es même quasi sûr, tu te dis... Ouais, non. En fait, c'est carrément quelqu'un d'autre qui a peut-être fait le truc. Malheureusement, tu n'es sûr de rien. Tu peux pas être sûr que ce soit vraiment une contrefaction, que ce soit vraiment le signe de ta famille. Ça peut... Il y a tellement de possibilités, tu n'es malheureusement sûr de rien juste à partir de... Juste à partir de cette signature. Et quel genre de commerce avez-vous avec ces personnes qui... Non, excusez-moi, mais je... Ça ne peut pas être mon père, c'est... Je ne le crois pas. Je gère différentes transactions qui se passent entre Hogval et Bowerstone. Je vends... J'achète ce que j'achète le moins cher et je vends plus cher à Bowerstone et inversement. Et... Pour ceux qui étaient de votre famille, il me fournissait... Quelques affaires dans le domaine... Si je ne dis pas de bêtises, tu la vois qu'elle fouille dans sa mémoire. Il me fournissait différentes denrées qui sont plutôt rares, Bowerstone. Notamment dans le domaine de la nourriture. Et vous savez, vous avez... Enfin, la personne avec qui vous communiquez, vous savez... Enfin, vous communiquez... Des messages venant directement de Bowerstone ? Ça, c'est... Bien sûr. Ou il y a un messager qui... Enfin, est-ce que vous recevez des messages couramment ? Un messager nous amène directement à l'émissive. Le même que celui qui nous transporte les cargaisons. Il prend l'émissive et transporte la marchandise. Il y a une cargaison qui est en route en ce moment même vers ici ? Il y en a une, mais elle est actuellement à Haute-Balle. D'accord, d'accord. Mais écoutez, j'ai envie de démêler le mystère de tout ça. Mais... Peu importe que... Enfin, je doute que ce soit mon père, mais... Ma personne soit ravie de continuer ce genre de transaction avec vous. Noble dame. De même. Il faudrait refuser légèrement de créatures que vous. Et cela fait également plaisir d'en faire mettre un visage sur un nom. Et vous regardez dans le blondaision comme ça ? Moi, je me sens surclassé par la conversation. Je vais refaire la révérence. Enfin, en lui rebaisant la main et en disant J'espère vous revoir au plus vite. Tu la vois esquisser un petit sourire incliner la tête. Madame Minch, demandez à mes enfants de me rejoindre dans la chambre, s'il vous plaît. Et tu la vois tourner le dos et remonter. C'est... Je vois Freddy. Ça, c'est une femme. Une question pour toi que... De la cour. Oui. Est-ce qu'elle est-elle au même niveau de la noblesse que de tes parents ou est-elle au-dessus ? Euh... C'est difficile à dire. Après, vous savez... À l'époque... À notre prime ! Ça aurait été dur d'être au-dessus. Je ne sais pas. Avec quelques familles dont la famille de... Qui dirigeait actuellement Power Stone. J'ai oublié son nom mais euh... 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 La mère de Power Stone. Lady Grey. Lady Grey. Quelques familles à y aller à elle. Mais sinon... Notre but, c'était quand même de... De gagner... D'avoir assez d'influence pour justement euh... Diriger la ville. On était quand même pas... Pas si loin que ça. Avant le... Le drame. Du coup... Sinon toi, euh... Elle est peut-être au-dessus, on se trouve. Bah oui, mais du coup, je ne sais pas. Enfin, je ne la connais pas. Je... À mon prime, je dirais en-dessous. Maintenant, bah t'as vu comment je suis. Je veux dire, j'ai un nom. Mais j'ai pas de... J'ai pas de contact, j'ai pas de richesse. J'ai pas de... T'es armé. Le nom de la noblesse, normalement. Même si tu n'as plus une richesse, tu n'as plus rien. Tu restes un homme là. C'est-à-dire que... Embrasser la femme... Enfin, embrasser la main d'une femme... Qui est en-dessous de toi... C'est un déshonneur au nom... Sur ton nom de famille. C'est elle qui aurait été baissé la main. C'est toi qui m'as appris ça. Mais non mais... C'est une personne qu'on a rencontré. C'est d'une stature... Fais... Tu vois que des personnes se déplacer comme ça. Dans les hautes sphères. Dans les pales privées qu'on faisait. Du coup, dans les hautes sphères, ça va être pour embrasser la main. C'est l'inverse. C'est pour ça qu'elle apprécie. C'est possible. Enfin, on serait plus... Le genre de dépreuze. Je n'ai pas attention. Le genre de détail... Oui, c'est le bon. Non, je suis désolé, mais... Un côté, j'adore tout ce qui est noble et noblesse. Et ça, c'est un vrai truc. Si t'es un noble au-dessus de la personne... Alors, tu seras qu'avec... Même si on est dans les soeurs de noblesse, même si c'est un peu... Quelques crans en dessous... Un noble doit toujours se montrer très très courtois avec une demoiselle. On n'est pas des barbares. Oui, mais on ne s'abaisse jamais à plus en dessous de soi. Je me suis pas abaissé, c'est juste... T'abaisé sa main ! Bah oui, c'est une façon de... Et toi, tu t'es fait baiser, pourtant, tu te fais pas chier ! Oui ! Parce que moi, je suis un pion ! Moi, je suis un pion ! D'ailleurs, est-ce qu'elle est là, la femme qui m'a détruit ? Alors, vous sortez Pesiatie du bâtiment pendant que vous discutez. Voilà. Et du coup, effectivement, je vais aller voir Lily, lui dire que j'aimerais... Que je m'en vais maintenant. Discuter avec vous a été un vrai plaisir. Et j'espère qu'on pourra se revoir à l'occasion. Tu sais quoi ? Moi, je vais aller voir un autre psychologue qui m'a détruit les fesses. Et... C'est pas beaucoup, je sais. Mais tenez, c'est... Un gage... De ma bonne foi, pour que... Pour que cela puisse t'aider à un avenir meilleur. Et je lui donne le diamant. Quoi ? Non, je fais les ordres. Je lui donne 5 caisses d'or. Et ce serait fait de tabasser Freddy ! Il y a des chulabes de l'enfer qui ont commencé à surgir au-dessus de nous. J'ai eu une crise cardiaque ! Ah, j'ai entendu l'air cardiaque de tout le groupe, tu sais. Comme dans Death Note ! Elle te... Elle te remercie. Elle te fait... Elle va bientôt faire un petit bisou sur la joue, Freddy. Voilà. Oulala, où est-ce qu'on dit ? Je m'en vais vite. Moi, je sais pas si je vois le bonzesse qui m'a détruit les fesses là. Comment ? Ah non, je préfère ne rien avoir entendu. Alors, je ne retrouve plus le token. Marquis, puisque tu es en face de la porte, tu te fais choper au col. Ah, et l'écran devient noir cinématique ! Edwig, bien content d'homme chétif, tu vas revenir me voir très vite. Elle vient te mordre l'oreille, elle te sourit... Elle te murmure à l'oreille. Bon, je le dis pour tout le monde, parce que voilà, c'est drôle. Edwig veut encore un nouvel enfant. Et elle te lâche. Et elle retourne dans la baraque. Et elle te dit, allez fille garde-moi, elle te met une fessée, on l'a entendu. Ah oui, effectivement. Juste après que tu sois partie, elle te fouille une claque au cul magistrale. Qui fait rire absolument tout le monde autour de toi d'ailleurs. Les enfants et les dames. Et vous savez quoi ? Vous regardez Marquis, il a le sourire aux lèvres. Quelle femme ! Le truc, c'est... Le truc, c'est... Il n'y a rien à dire, il y a rien. On va rien dévoiler sur la vie privée ici. Non, non, c'est déjà un peu trop, je trouve. C'est du coup. Vous retournez... Dans les terres sombres de Darkwood. Et vous retombez donc... Ah, Dion, c'est vous ! Bon alors ! Vous avez trouvé l'acte de propriété ? Non, on n'est pas drôle. Ah, je suis désolé, mon brave, on l'a cherché partout, mais il a plus l'air d'être... D'être entre les mains... De... La dame là-bas, vous êtes sûr ? Vos informations sont à jour ? Bah, c'est sûr et certain. Et c'est impossible. J'ai tout essayé avec Bowerstone. Actuellement, c'est eux qui possèdent l'acte de propriété. Eh bah, ils le cachent bien parce qu'on n'a rien trouvé. Ah, mais enfin ! Vous pouvez vous taper chacune de ces poupées à l'œil si vous me donnez l'acte de propriété. Ramenez-le, enfin ! Bah, comme dit, c'est pas faute de l'avoir cherché, mais il a plus l'air d'être là, mon bras. Non mais les gars, vous avez vu les petits culs qui se traballent là-bas ? Franchement ! Allez, faites un effort ! Un peu de tenue, mon jeu ! Je vais me pencher sur Flynn, bon euh... Tu lui tournes le dos à Flynn pour l'instant. Voilà, je vais me pencher sur Flynn, bon euh... C'est grave s'il disparaît, celui-là ? Ah, c'est Marquis. Et ça, c'est Marquis, pas Flynn. Je vous aurais lui donné un coup de poing pour l'assommer. Moi aussi. Ça me dérange, il est en colune ? Il est en colune ? De quoi ? Non, attendez, oh, 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 on se calme ! Un peu tenu, paysan ! Comment ça, un paysan ? Un problème ? Là, je fais craquer mon poing devant lui. Bien sûr que j'ai un problème, j'ai affaire à des petites bites ! Ils sont pas foutus de trouver un pauvre papier ! Je la somme ! Ok, fais-moi, tu es dans son dos, donc je fais pas de jet ! Paf ! Et tu lui vas te tomber par terre ! Désolé de vous avoir volé ce coup, mais je commence à en avoir marre ! Eh bien, t'as bien raison ! Je commence à me mêler comme dans Jojo avec Mysterio ! T'as même pas ! Quoi est-ce que t'as été décrit de gros chassés ? Non, tu vois, par contre, je vais m'arrêter de voir un peu pensif ! Non, par contre, sérieusement, ce serait pas pour le bien universel ? Ce serait pas mieux pour le bien universel s'il disparaissait ? Vraiment ? Et que tu deviens de moins en moins héroïque, Freddy, ça m'inquiète un peu ! Alors, je regarde ce que je dis, je peux le faire ! Non, mais justement, la question se pose légitimement, est-ce que les filles seraient pas... menacés tant qu'il est toujours dans le coin ? À ce qui paraît, la fille qui parle pas très bien cesse défendre, ou bien l'autre, je sais plus. En tout cas, ça cesse défendre, c'est pas lui la copine de Marthys ? Oui, jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre bande de groupes comme le nôtre, qui auraient aucun scrupule à... Je cite, profiter de tous les petits culs qu'il y a là-bas ! Oh bah, je vais tuer ! Je vais lâcher le... Eh bien, faites-vous plaisir ! Pour l'instant, je ne fais que demander ! Je parle précipitamment ! Bah, je vais le tuer d'une manière... On est d'accord qu'il est KO ? Il est KO, il est parti, il peut rien faire. Il est inconscient. Est-ce que je peux leur faire un nœud de pendu et le pendre ? Tu peux faire quoi ? J'ai pas compris ! Faire un nœud de pendu et le pendre, comme ça, je ferai passer ça pour un suicide. Bah, il vous fout une corde, vous en avez pas ! Bah, je peux déchirer ses vêtements et en faire une ? Oui, tu peux, oui. Non mais, et si... Bah, c'est des vêtements en tissu à la con, ça ne tiendra pas son poids. Non mais attendez, c'est une question légitime, il n'y aurait pas d'autres façons de s'en débarrasser aussi, je sais pas, on peut pas l'envoyer loin, on a pas non plus façon de l'envoyer en prison. L'intérêt vivant. Alors, qui t'elle tuer, j'aimerais bien qu'on le tue le plus gentiment possible quand même. J'aimerais qu'on le tue le plus gentiment possible ! C'est pas cette phrase ! Il n'y a pas d'autres façons de le tuer, non ? Et puis, vous pensez que les filles seront vraiment en danger s'ils restent ? J'ai fait qu'émettre l'hypothèse pour commencer. Alors, moi j'ai une autre idée que le cadre, j'ai envie d'utiliser le sort de foudre, mais comme un pâté pour réanimer les gens, mais inversé du coup. Au lieu de faire redémarrer le cœur, on l'arrête. Je sais pas si c'est possible de faire genre un foudre, un espèce de foudre assez discret pour que le cœur s'arrête de battre. Un coup du quoi ! Ouais, comme ça on peut faire passer tout ça pour une crise cardiaque. Ouais, d'empêche, je note les trois autres, j'ai pas... Mais tu veux faire passer par une crise cardiaque pour qui ? Il n'y a pas la police ici ! Ouais, voilà quoi, du coup, est-ce que je peux faire ça vu qu'il est complètement carreau ? Et en fait, je vois pas l'intérêt de faire ça ! C'est quelqu'un qui me demande ! Ouais, en fait, c'est un artiste ! C'est un artiste ! C'est un artiste ! C'est un artiste ! Actuellement, tout ce que tu as à faire, c'est le tuer ! Et actuellement, si on va un peu plus loin, c'est Darkwood. Actuellement, il y a des milliards de salopes qui se débarrassent du corps ! Je sais ce bâtard ! Il y avait beaucoup de personnes qui passaient par ici ! Ok ! En plus... Franny ? Franny ? Bon ben... Franny ? A défaut d'autre chose, alors aidez-moi à le porter, on va le déposer un peu plus loin, inconscient dans Darkwood, et le destin choisira lui-même ! Pourquoi ? Je sais quoi, d'accord, j'attraide lui ! Je vais aider les deux ! Oui, plus en plus ! Vous voulez transporter ce gros tas de syndous pour le remettre à la première Balverine venue, du coup ? C'est ça ! Comme ça, si on croise une Balverine, on n'a pas besoin de courir plus vite que la Balverine, on a juste besoin de courir plus vite que lui ! Et du coup, nous allons arrêter la partie ici, pour ce soir ! Faites-le taire, c'est abruti ! Il donne mal au crâne ! Tiens, c'est quoi ça ? Putain, planquez-vous, il y a des gars qui arrivent ! Je sais pas si toi ! Je sais pas si toi. Je sais pas si tu peux.